extrêmement importante. Nous avons eu l'occasion d'avoir un long échange dimanche en fin de journée. Vous avez pu découvrir les différents aspects sur le plan économique stratégique de notre pays durant plusieurs contacts, à la fois avec le Premier ministre, plusieurs ministres, les communautés d'affaires. Nous venons à l'instant de signer deux accords-cadres importants. Et le Prince m'a transmis un message et une invitation de Sa Majesté le Roi Salman. Pour un voyage en retour d'ici à la fin de l'année que j'ai accepté avec plaisir. Au cours de ces trois jours, nous avons eu l'occasion de discuter de tous les sujets qui font notre relation bilatérale et qui font suite à l'échange que nous avions eu en fin d'année dernière lorsque j'avais passé quelques heures à Riyad pour un premier échange en revenant des Émirats arabes unis. Notre volonté est claire. Elle est aujourd'hui de fonder un partenariat dans la durée entre nos deux pays, de le faire autour d'un travail stratégique qui a été approfondi par nos ministres durant ces trois journées et de le penser à la fois en fidélité avec notre passé, parce que la France a une relation historique avec l'Arabie saoudite stratégique dès les débuts même de votre pays, de votre État, et en la réinventant aussi à l'aune des défis qui sont les nôtres. La dernière décennie, il faut bien le dire, a mis un peu entre parenthèses cette relation bilatérale, soit pour privilégier d'autres partenaires dans la région, soit pour tenter de la réinventer en faisant de l'Arabie saoudite exclusivement un client à gros contrat. C'est propre à la France, et donc en France, il y a deux façons de faire avec un pays. Soit on signe des gros contrats et on dit au président de la République, vous avez oublié vos principes pour signer des gros contrats, soit on ne signe pas des gros contrats et on dit au président de la République, vous n'existez donc pas vis-à-vis de ce pays parce que vous n'avez pas signé de gros contrats. Il y a une troisième voie, là aussi, qui est d'abord d'avoir une stratégie commune, de la partager, de partager des accords et des désaccords dans cette stratégie et de faire que la relation qu'on construit soit conforme dans la durée avec celle-ci. C'est la méthode que nous avons décidé d'adopter. Elle repose sur les 4 piliers sur lesquels je veux revenir. D'abord, un pilier politique. Nous avons, je crois pouvoir le dire, une volonté commune de lutter activement contre toutes les formes de terrorisme. C'est d'ailleurs pour cela que l'Arabie saoudite a joué un rôle extrêmement important suite à nos échanges dans le cadre du small group que nous avons élaboré et dans la construction, avec plusieurs partenaires de la région, d'un accord inclusif pour la Syrie, travail que nous allons poursuivre ensemble dans les prochaines semaines. C'est aussi pour cela que je vous remercie d'avoir voulu une représentation au plus haut niveau et une représentation active à la conférence qui se tiendra les 25 et 26 avril prochains à Paris en matière de lutte contre le financement du terrorisme parce qu'il nous faut aujourd'hui construire les leviers internationaux. C'est un sujet à la fois politique mais aussi très technique qui suppose de mobiliser tous nos services en la matière et l'ensemble de nos compétences pour couper les différents financements dont les groupes terroristes aujourd'hui peuvent encore bénéficier ou dont ils bénéficieront compte tenu de leur réorganisation dans l'avenir. C'est cette même vision qui nous a donc conduit à vouloir aussi acter d'une volonté commune de stabiliser la région et la stabilité de la région passe par la stabilisation de plusieurs états clés et je veux à cet égard vous remercier de l'engagement très clair et très fort que vous avez pris en fin de semaine dernière lors de la conférence Cèdre en vous engagant à verser un milliard d'euros dans le cadre justement de cette conférence pour le Liban et pour accompagner ces réformes économiques et à votre demande nous aurons d'ailleurs tout à l'heure pour le dîner qui est offert en votre honneur la présence du Premier ministre Saad Hariri marquant ainsi notre volonté conjointe de continuer à accompagner le Liban sur cette voie. Il nous faudra aussi dans les prochains mois pour poursuivre cet objectif de stabilité oeuvrer ensemble sur le sujet de l'Iran. sur le sujet de l'Iran nous avons une vue tactique différente sur l'accord dit GCPOA mais nous avons je crois pouvoir le dire une vision stratégique cohérente. Cette vision stratégique c'est de réduire tous les projets d'islam politique expansionniste qui peuvent nourrir d'autres formes de terrorisme et déstabilisent la région. Et donc à ce titre la France continue de penser qu'il est important de préserver le cadre du GCPOA parce qu'il est le seul qui nous permet d'avoir une forme de contrôle et de visibilité sur l'activité nucléaire iranienne mais comme je le promeux depuis septembre dernier qu'il doit être complété par un travail accru en matière de limitation de l'activité balistique de l'Iran et d'expansionnisme régional de l'Iran. Je demeure persuadé que ces deux voies complémentaires s'imposent et même si sur le sujet du GCPOA nous ne partageons pas la même vue nous avons la même finalité et nous allons donc oeuvrer ensemble dans les prochains mois avec plusieurs de nos partenaires pour que sur le balistique et l'encadrement de l'activité et justement l'expansionnisme iranien dans la région nous ayons des actions communes. Ces actions commencent d'ailleurs en Syrie comme en Irak pour tout faire afin que le processus électoral irakien se passe dans de bonnes conditions et sans influence de puissance étrangère en particulier l'Iran et pour qu'en Syrie nous ayons une solution inclusive qui ne passe ni par la partition de la Syrie ni par l'exclusion, la domination d'une partie du peuple syrien. En matière de défense nous avons là aussi acté de plusieurs convergences et de plusieurs sujets qui suscitent parfois des commentaires ou beaucoup de sensibilité. En matière de défense notre volonté est de poursuivre comme nous le faisons depuis le début pour là aussi assurer notre sécurité réciproque et les éléments de stabilité qui vont entre deux partenaires. Sur le Yémen, depuis le début du conflit, la France a une position claire qui d'ailleurs l'a conduite dès le début du conflit à échanger des informations et se tenir aux côtés de l'Arabie saoudite pour assurer sa sécurité face aux tirs balistiques dont elle faisait l'objet. Et je suis très clair sur ce sujet, dans cette guerre-là, il est évident que nous ne tolérons aucune activité balistique qui menace l'Arabie saoudite et l'intégrité de ses concitoyens. Donc nous continuerons à être très clairs en la matière. Néanmoins, nous sommes attachés au respect du droit international et en particulier du droit international humanitaire pour ce qui est de la situation au Yémen. Nous en avons déjà parlé en fin d'année dernière. La France a d'ailleurs soutenu les résolutions au Conseil de sécurité des Nations unies en la matière. Et donc nous continuons à être extrêmement vigilants sur ce point et à souhaiter qu'il puisse y avoir un travail encore accru en matière humanitaire à l'égard des populations civiles au Yémen et que toute la clarté soit faite sur les inquiétudes qui proviennent en particulier des organisations non gouvernementales. Sur ce sujet, le prince Mohamed m'a rappelé tout ce qui était d'ores et déjà fait par l'Arabie saoudite et nous sommes convenus d'organiser d'ici à l'été une conférence humanitaire sur le Yémen commune qui se tiendra à Paris et qui permettra d'une part de faire la clarté sur tout ce qui est fait, de faire la clarté sur tout ce qui doit être fait et permettra de prendre de nouvelles initiatives en matière humanitaire pour les populations civiles. Et donc sur le Yémen, la position de la France est claire. Plein soutien à la sécurité de l'Arabie saoudite, condamnation de l'activité balistique venant des outils, volonté de trouver une solution politique aux conflits et grandes exigences humanitaires à l'égard des populations civiles. Nous avons aussi acté d'une volonté commune de construire un cadre partenarial en matière de sécurité sur la mer Rouge et là aussi d'aider dans toute la région aux côtés de nos alliés à avoir une activité soutenue, un partenariat stratégique sur lequel nous allons continuer à travailler ensemble mais qui est pour moi un des axes forts de la relation bilatérale. Troisième point que je souhaite souligner à ce titre, c'est aussi le partenariat que nous avons construit ces derniers mois suite à la visite que j'avais rendue au prince Mohamed à Riyad, au Sahel, puisque l'Arabie saoudite s'est non seulement engagée aux côtés de la France pour soutenir les pays membres du G5 Sahel et le financement de leurs forces armées communes, mais a aussi annoncé doubler cet effort pour soutenir les initiatives en termes de développement dans le cadre de l'Alliance pour le Sahel, partageant en cela la vision stratégique qui est la nôtre, qui est qu'il nous faut avoir un pilier militaire et un pilier développement pour aider nos partenaires au Sahel. Et je tiens à vous en remercier profondément. Ça manifeste la cohérence de la vision politique que j'évoquais à l'instant. Le troisième axe de la relation était économique. Il a conduit à plusieurs signatures et discussions cadres, mais il va continuer à se décliner dans les prochains mois jusqu'à la visite que je vous rendrai. Cette relation économique, elle passe d'une part par le développement d'entreprises françaises qui peuvent accompagner les projets et la vision 2030 du prince Mohamed en termes de diversification énergétique, en termes de villes durables, en termes d'innovation d'intelligence artificielle, de grands réseaux. Nous avons des compétences, des savoir-faire qui justifient pleinement la part de nos entreprises. Et dans le cadre de ce partenariat économique, je le souhaite, permettra d'intensifier notre relation, le développement, la création d'emplois et justement de contrats conjoints. Il y a aussi la volonté de procéder à des investissements en France et des investissements stratégiques conjoints et en la matière, les secteurs des médias, de télécommunications, de l'innovation, des loisirs comme du luxe sont identifiés comme stratégiques et sont cohérents avec la volonté qui est la nôtre de porter justement un projet pour l'intelligence française et le savoir-faire français. Et nous avons aussi des projets dans l'agroalimentaire auxquels nous tenons beaucoup. Aussi avons-nous parlé de plusieurs sujets stratégiques comme de l'entreprise d'où un investisseur justement saoudien est déjà présent et je souhaite que nous puissions poursuivre justement ces échanges. La volonté qui est la nôtre, c'est que les stratégies économiques que nous portons de part et d'autre puissent trouver justement la capacité à planifier de manière conjointe des investissements croisés et des stratégies complémentaires. Enfin, en matière de culture, d'éducation et de recherche, un accord cadre a été signé pour développer des programmes conjoints, développés en matière d'enseignement supérieur, de développement de la langue française, de nouvelles initiatives sur lesquelles nous allons continuer à travailler d'ici à la fin de l'année. Et je pense que ce que nous venons de signer à l'instant est un exemple très fort de ce quatrième pilier. En lançant un partenariat franco-saoudien pour mettre en valeur le site exceptionnel de Madin al-Sale dans le gouverneurat d'Aloula, qui est un haut lieu de la civilisation nabatéenne, nous marquons une volonté d'avoir un partenariat qui est un partenariat archéologique, patrimonial, culturel, mais aussi touristique, économique, qui participe aussi d'un projet qui est le vôtre, qui est de montrer la profondeur de votre culture et son enracinement dans les civilisations les plus antiques et la volonté qui est la nôtre de participer justement à cette entreprise. Une agence est créée ce jour, partenaire de la commission royale saoudienne consacrée à ce projet. Elle sera dirigée par M. Gérard Mestralet et engagera ses actions sans délai. Sur l'ensemble de ces sujets, et je ne suis pas exhaustif, mais je compléterai en fonction de ce que vous souhaitez sur différents points, nous avons souhaité donc refonder sur ces 4 piliers la relation bilatérale. Parce que je crois très profondément que nous sommes à un moment de nos histoires et de la région qui est la vôtre qui le justifie. Alors j'entends tous les commentaires qu'il y a, et nous y reviendrons peut-être dans les questions, et les questionnements légitimes qui émanent de la société civile, des journalistes sur les droits de l'homme et les différents sujets sensibles concernant votre pays. Je regarde en même temps aussi ce qui se passe dans la région et les autres projets. Nous avons là un jeune dirigeant qui a des responsabilités éminentes et qui est en train d'aller vers les plus hautes fonctions dans un pays dont 70% de la population a moins de 30 ans. On peut avoir le choix qui est de rester sur nos positions classiques. On peut décider que les premiers gestes de modernisation de sa société sont cosmétiques. Si on fait ça, alors on laisse le prince Mohamed face à ceux qui dans sa région pensent le contraire. et décident d'aller en arrière, de rester à un islam politique ou à des choix terroristes. Moi, je ne sais pas tout. Je ne suis pas dirigeant de l'Arabie saoudite et je ne connais pas assez intimément sa société. Je sais une chose, c'est qu'il y a une chance que son projet réussisse. C'est la responsabilité de la France de l'accompagner. Et donc, de lui dire vous avez déjà beaucoup fait pour les femmes dans votre pays. Il y a encore énormément à faire. Il y a des sensibilités parce que nos pays ne sont pas au même niveau, mais nous avons un dirigeant qui a passé plus de 5% de son temps de vie en France, dont la population, en large partie aujourd'hui, a étudié en France, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, en Asie, donc qui a vu d'autres choses. Et donc, les ferments du changement sont là. Et donc, moi, je répondrai à toutes les questions qui se posent. Je sais toutes les imperfections, je sais les désaccords que nous pouvons avoir sur certains sujets et nous les avons évoqués avec beaucoup de franchise. Et moi, la France continuera à parler avec beaucoup de partenaires de la région qui ne sont pas forcément les partenaires de l'Arabie saoudite parce que notre relation n'est pas exclusive et parce que c'est la force de la diplomatie française. Mais je sais une chose, notre détermination pour lutter contre le terrorisme, notre volonté de stabilité dans la région et notre ambition de modernisation de nos sociétés, notre volonté d'accompagner une vision séculaire de nos sociétés et d'avoir un projet politique qui permette l'émancipation des personnes, il a une chance supplémentaire d'aboutir si nous travaillons ensemble. Et pour toutes ces raisons, je nourris beaucoup d'espoir pour le projet qui est le nôtre et donc pour tout ce que nous allons faire dans les prochains mois jusqu'à la visite de notre Altea Soiréel que je vous rendrai en fin d'année dans votre pays en vous remerciant d'avoir porté cette invitation au titre de votre père et en vous remerciant de ces trois jours passés en France. Merci à la Présidente pour les mots très importants et les mots sans doute. M. le Président vous-même et moi-même nous sommes des vieux en Arabie Saoudite parce que 70% de la population saoudienne est plus jeune que nous. Le partenariat entre l'Arabie Saoudite et la France est très important particulièrement en ce moment que traverse l'Europe et le Moyen-Orient et les changements dans le monde et les intérêts saoudiens et français nombreux comme l'a dit le Président en matière politique de défense de renseignement d'économie et la culture Il y a évidemment de très nombreux projets d'économie et la plupart de ces projets d'économie se trouve au Moyen-Orient et dans notre environnement indédiat nous savons que l'économie iranienne n'est pas pour but de servir les intérêts de l'Iran mais de l'idéologie du régime iranien et d'après beaucoup souffert ces dernières années et dernièrement l'Iran avec les 150 milliards de dollars qui viennent d'être libérés d'argent bloqué et bien ils n'ont pas construit une seule école pas une seule route ils ont au contraire que le régime iranien a travaillé à soutenir le Tavarys pas seulement le Hezbollah l'éducatif aujourd'hui nous voyons que beaucoup de dirigeants d'Al-Qaïda se trouvent en Iran et qu'on peut le fils de Sara d'Al-Qaïda qui a grandi en Iran et qui essaie d'être le prochain dirigeant d'Al-Qaïda nous savons quelles sont ces dangers de manière claire nous sommes en contact pour voir comment nous s'y opposer et travailler pour un monde sûr et espable au Moyen-Orient en Europe et ailleurs pour protéger le monde de ces idées destructrices et comment promouvoir au contraire les idées qui servent leur société et de l'arrivée La constatation politique et l'action politique entre les deux pays sont présents par notre position au Moyen-Orient dans le monde musulman et dans le monde arabe et de par la position de la France en Europe l'Arabie saoudite ne figure pas uniquement parmi les deux grandes économies du monde puissance économique et militaire mais nous sommes le seul pays qui se situe au sein de trois alliances arabes du Golfe et musulmans et nous avons une position exceptionnelle ces forces et ces relations avec nos alliés au Moyen-Orient et en Europe et particuliers avec la France seront très importants pour la France aux défis en matière de défense nous travaillons sur de nombreuses initiatives qui vivent ensemble avec la France en particulier du Sahel nous avons également avéré le danger du terrorisme dans les pays du Sahel depuis de nombreuses années parce que les économies sont faibles la sécurité IFM et si le terrorisme s'y installait il serait très difficile à éradiquer ailleurs et il serait les réflexions néfastes sur l'Europe et le Royaume-Urient le président français en dépréhension et nous nous trouvons vraiment sur la même longueur d'onde dans ce domaine la relation économique est aujourd'hui très importante vous avez un projet de réforme et de changement extrêmement important en France et pareil en Arabie saoudite nous jusqu'à aujourd'hui nous n'avons profité que de 10% de nos potentialités et nous voulons profiter des 90% récents en matière de pétrole de pétrochimie de gaz de minéraux d'énergie de transport du commerce de la privatisation de la production locale du contenu local les investissements etc il y a des initiatives qui pensent et nous l'on en Arabie tournent autour de la puissance de l'Arabie des potentialités de l'Arabie nous ne voulons pas copier un modèle ailleurs dans le monde il y a des intérêts communs très importants entre l'Arabie et la France les sociétés françaises et les investissements français qui travaillent en Arabie saoudite ou le contraire les investissements et les sociétés saoudiennes en France nous avons beaucoup de potentiel commun nous allons créer des endroits nous allons prendre le voir les échanges commerciaux et autres la coopération que nous voulons est très importante en fin de la fin de la fin de la fin nous voulons être un point essentiel à la rhum pour le droit continent l'Europe l'azir et la france nous devons comprendre les autres dans la culture france la France joue un rôle très important dans la protection des sites en matière d'archéologie dans la musée de loisirs et de la qualité nous voulons que la France soit notre principe n'est pas partenaire alors là beaucoup de choses peuvent être faites au service du Moyen-Orient de l'Europe et de nos deux pays évidemment et notre rôle nous dirigeants c'est de s'assurer que nous profiterons de ces potentialités merci beaucoup monsieur le président nous allons maintenant prendre les questions monsieur le président je sais qu'il y a une très grande concordance dans les points de vue sur beaucoup de sujets entre l'Arabie saoudite et la France et en particulier en matière de lutte contre le terrorisme d'opposition aux agérances iraniennes la situation en Syrie la situation du Yémen et également l'amitié entre les deux pays et les deux peuples vous avez dit qu'il y avait une petite divergence en détail concernant le dossier iranien et en particulier l'accord nucléaire le prince s'amitié Mohamed bin Salman a déjà déclaré par le passé que cet accord et l'agenda iranienne et l'agenda et l'agenda iranien il y avait une idéologie iranienne qui a accompagné l'activité de l'Iran le président américain a annoncé qu'il allait se retirer de cet accord nucléaire quelle est la position de la France concernant cet accord nucléaire est-ce que vous allez vous en retirer est-ce que vous allez travailler à le modifier comment voyez-vous les choses pour mettre un terme et arrêter cette hégémonie de l'Iran et pour empêcher l'Iran d'avoir des armes nucléaires au détriment des pays de la région et de leurs intérêts merci alors sur ce sujet la France qui est signataire de cet accord du 14 juillet 2015 dont je le rappelle les Etats-Unis d'Amérique ont plutôt pris l'initiative à l'origine a pu constater tout au long du suivi que l'accord côté iranien est à ce stade respecté j'ai d'ailleurs moi-même reçu le directeur général de l'AIEA qui est en charge de la supervision j'ai moi-même demandé suite aux échanges que j'avais pu avoir avec le président Trump que nous puissions renforcer les inspections qui étaient faites dans certains sites en particulier universitaires et donc ce qui a été signé aujourd'hui est suivi on ne peut pas dire que ce soit pas respecté cet accord est-ce qu'il épuise tout le sujet iranien non d'abord cet accord n'apporte pas de réponse sur l'après 2025 ce qui est un point qu'il faut travailler si on veut empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire mais jusqu'à 2025 il y a un monitoring pardon de cet anglicisme un suivi très précis qui est fait par l'AIEA et dont rien ne me permet aujourd'hui de dire qu'il n'est pas respecté mais il doit être complété pour l'après 2025 il doit être complété par un travail sur le balistique qui n'existe pas aujourd'hui et l'Arabie saoudite le sait bien et donc je souhaite qu'on ait un dispositif nouveau et qu'on soit prêt à mettre des sanctions si l'activité balistique se poursuit dans la région avec cette intensité et il doit y avoir une stratégie commune pour encadrer l'expansionnisme iranien qu'il s'agisse de l'Irak qu'il s'agisse du Yémen qu'il s'agisse de la Syrie et on le sait aussi des déstabilisations qui peuvent parfois exister sur le Liban donc c'est un débat que nous devons avoir et c'est un travail que je souhaite mener est-ce que pour rendre ce travail efficace il faut mettre fin au GCPOA à mes yeux non parce que quelle est sur la partie nucléaire l'alternative que nous aurions nous avons des bons contre-exemples c'est la Corée du Nord la Corée du Nord on a rompu toutes les négociations on n'a pas eu de dispositif de suivi c'est un pays qui a été encore plus frappé par les sanctions et les embargos internationaux et qui a quand même réussi à progresser pour aller jusqu'au tir que nous avons connu récemment donc si nous cessons le GCPOA si nous sortons de ce cadre sur la partie nucléaire rien ne nous gardera garantie que l'Iran ne pourrait pas continuer à faire ce travail je souscris à ce qui a été dit par le prince Mohamed tout à l'heure mais vous avez d'ailleurs vu que le régime iranien lui-même s'est mis en difficulté en ne donnant pas à sa population la part de ce qui lui revenait dans ses accords et donc moi je crois et vous avez vu comme moi l'opposition qui s'est exprimée les révoltes qui se sont tenues durant ces derniers mois donc je crois pour ma part que la force de grands états qui veulent défendre le droit international c'est quand ils signent des accords qui ne peuvent pas être ceux qui ne les respectent pas c'est le B.A.B. de l'avis du droit international mais on ne peut pas être membre permanent du conseil de sécurité des Nations Unies signer au titre de son pays un accord dire je respecte le droit international et l'une des bases du droit international c'est ce dogme que les traités sont faits pour être respectés et de dire moi je les déchire quand ça m'arrange je pense que c'est pas une bonne idée parce que vous ne pouvez pas recréer un ordre international quand vous faites ça donc je pense que à cet égard les déclarations américaines ne vont pas dans le bon sens mais ça ne veut pas dire que je considère que le statu quo soit satisfaisant sur l'Iran donc voilà ma réponse très claire c'est de dire un, il y a un processus américain qui est en cours qui ne dépend pas que du président qui est aussi un sujet entre le président et le congrès qui prendra plusieurs mois deux, je l'ai déjà dit pour ma part je ne souscris pas en tant que signataire à cette décision quoiqu'étant très exigeant sur son suivi et je souhaite qu'on complète le GCPOA d'un accord sur le poste 2025 globalistique et l'activité régionale je ne sais pas si vous m'entendez je ne sais pas si vous m'entendez Georges Malbruno du Figaro j'ai une question pour chacun de vous qui est liée à l'actualité tout d'abord au président français dans quelques heures il y aura une réunion au conseil de sécurité de l'ONU sur la Syrie est-ce que la France pourrait s'engager militairement en dehors du conseil de sécurité de l'ONU sur une action militaire quel serait le but de cette opération militaire et est-ce que les alliés du régime iranien et russe pourraient être des cibles de cette opération et une question pour votre Altesse est-ce que vous avez déclaré récemment que Bachar el-Assad allait probablement rester au pouvoir mais que votre souci premier c'était l'influence iranienne en Syrie est-ce que l'Arabie saoudite pourrait s'associer à des frappes militaires américaines et françaises contre la Syrie notre objectif premier en Syrie c'est la lutte contre Daesh et les groupes terroristes qui je le rappelle depuis la Syrie ont attaqué la France en particulier depuis Raqqa si je reprends le Bataclan je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans ce contexte le régime syrien n'est pas l'ennemi de la France il est l'ennemi du peuple syrien et ce que nous avons vu ces derniers jours l'a encore montré et donc la France ne sort pas de cette grammaire et notre intervention dans le cadre de la coalition internationale consiste bien à lutter contre Daesh néanmoins je l'ai dit nous avons des lignes rouges et les lignes rouges concernent les actions qui ont été conduites par le régime à l'égard de ses propres populations civiles et des rebelles c'est de permettre un accès humanitaire et c'est de s'assurer que l'arme chimique n'est pas utilisée nous avons obtenu des informations qui d'ailleurs ont été pour une large partie d'entre elles en source dite ouverte et donc dont la presse les organisations non gouvernementales se sont fait l'écho qui ont montré qu'il y avait bien eu l'utilisation d'armes chimiques et que de manière évidente l'attribution pouvait en être faite au régime dans ce contexte la France mène trois actions la première est diplomatique au Conseil de sécurité ce qui s'est passé en particulier en fin de semaine dernière est en infraction évidente avec la résolution 2401 des Nations Unies qui a été votée par le Conseil de sécurité et en particulier votée par les Russes il est donc à nos yeux préoccupant qu'un membre permanent du Conseil de sécurité ait pu procéder à des opérations aériennes en contravation complète avec une résolution des Nations Unies qu'il a votée et cela nous devons continuer à avoir le débat le condamner et avancer sur le plan diplomatique mais c'est grave parce que c'est une infraction aux règles des Nations Unies et au droit international dans ce cadre là la France continuera une action diplomatique qui vise à renforcer le contrôle contre l'utilisation des armes chimiques comme nous l'avons fait depuis plusieurs mois en particulier en lien avec les Etats-Unis nous avons pris l'initiative et nous aurons une réunion prochaine comme je l'avais annoncé suite à l'affaire Skripal sur la lutte contre le chimique mais nous souhaitons et nous sommes en train de prendre les initiatives avec les Américains pour le faire que le dispositif dit Jim de l'EIC soit réactivé qui permet l'attribution des attaques chimiques à une puissance il est désactivé depuis la fin de l'année dernière principalement sous pression russe la deuxième action que nous allons continuer à mener et qui est décisive qui est quasiment la plus importante à court terme c'est l'action humanitaire en soutien avec les ONG je souhaite que nous puissions en lien avec les Nations Unies assurer pour ce qui s'agit pour à la fois la Ruta et Lib les évacuations humanitaires de personnes civiles ainsi identifiées et les accès humanitaires de médicaments et de soins dans les zones ainsi identifiées ce travail humanitaire il est essentiel à court terme c'est même le plus important si nous voulons sauver des populations civiles et ne pas revoir les images que nous avons vues et j'insiste beaucoup là-dessus parce que je souhaite qu'avec nos partenaires nous poursuivions cela et je veux ici rendre hommage au travail courageux qui est mené par l'ensemble des organisations non gouvernementales en la matière et donc nous devons appuyer leur travail lui donner un cadre pour qu'elles puissent intervenir nous avons réussi dans le cadre de l'application de la résolution 2401 à améliorer les choses mais de manière extrêmement marginale dans la route A c'est insuffisant nous devons aller plus loin et la France continuera à prendre des initiatives en la matière enfin le troisième élément c'est les lignes rouges définies par la France ces lignes rouges sont d'ailleurs partagées par d'autres puissances ça n'a rien à voir avec les discussions qui se tiennent au conseil de sécurité des Nations Unies et donc dans ce cadre là nous allons poursuivre les échanges d'informations techniques et stratégiques avec nos partenaires en particulier britanniques et américains et dans les prochains jours nous annoncerons notre décision en aucun cas les décisions que nous prendrions n'aurait vocation à toucher des alliés du régime ou à s'attaquer à qui que ce soit mais bien à s'attaquer aux capacités chimiques détenues par le régime si la décision était prise ça n'a jamais été la position de la France et ça ne le sera jamais il y a un axe diplomatique qui est celui que j'ai rappelé il y a nos priorités stratégiques il y a ce travail humanitaire et après il y a le régime de Bachar el-Assad et des capacités chimiques et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises nous ne souhaitons aucune escalade dans la région mais nous souhaitons simplement que le droit international et en particulier le droit international humanitaire soit respecté c'est ce que je viens de vous redire pour le troisième volet réponse forte et commune au moment où la décision sera prise si notre alliance avec nos partenaires l'exigent, eh bien, nous répondrons au présent. Fatima, la parole est à Mekka. Je suis le premier ministre de l'Ahad. Vous avez une question de la France qui est en train de se déjeter. Comment est-ce que vous avez-vous fait pour l'extrême de la France ? Et ma deuxième question pour le président, monsieur le président, comment voyez-vous le rapprochement cultural entre l'Arabie saoudite et la France et la façon dont vous prendrez pour le développer ? Merci. Pardon, la première question concerne les énergies renouvelables et la comparaison avec la France qui est en train de se déjeter dans ce domaine-là. Donc, nous sommes en discussion aujourd'hui avec un certain nombre de sociétés françaises pour travailler ensemble dans le réseau électrique en Arabie saoudite pour ajouter 200 gigawatts au réseau. Et nous pensons qu'il y a de très fortes possibilités de coopérer avec les sociétés françaises. Il y a un mémorateur de la campagne qui a été signé à ce sujet et qui sera défié avant même la visite du président si les discussions aboutissent. Sur les sujets culturels, comme je l'ai dit, la France a une expertise, non seulement de grands musées, mais aussi des conservateurs, des archéologues et des universitaires de grand renom sur l'ensemble des sujets culturels et en particulier patrimoniaux. Et dans le cadre de la vision portée par son Altesse royale, il y a cette volonté de mettre en lumière, justement, un patrimoine qui ne l'était pas jusqu'alors. Et je crois que la France a toute sa place dans celui-ci. C'est d'ailleurs le cadre même du partenariat qui a été signé aujourd'hui. Notre volonté, c'est de poursuivre le travail que, d'ailleurs, nous avons poursuivi avec beaucoup de pays de la région, qui est d'apporter notre expertise, de permettre aussi à nos archéologues, nos chercheurs, nos conservateurs, eh bien, de nouer des partenariats avec l'Arabie saoudite, de poursuivre ce développement, et également d'accompagner ce travail patrimonial et culturel dans les débouchés économiques et les grandes transformations qu'il permet de réaliser. Donc c'est pour moi quelque chose qui est tout sauf anecdotique. C'est une part de notre vision de la relation bilatérale, parce que je pense qu'une relation, elle se construit toujours sur une vision commune de notre histoire et une capacité à comprendre nos histoires réciproques et à mieux comprendre les racines de nos civilisations. Mais c'est aussi le fruit, pour moi, et l'opportunité d'un travail qui sera académique, scientifique et économique. Confirmer ce que vient de dire le président lorsque nous considérons la province de Al-Ola et le patron. Les sites que nous avons déjà explorés constituent 5% des richesses qui sont... Nous avons encore 95% des sites à explorer et nous avons besoin d'une coopération internationale pour bien les préserver. Nous allons prendre une dernière question. Déatrice Al-Jarge, RTL. Votre Al-Tesh, deux questions. Une sur l'Iran. J'aimerais comprendre pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ce que vient de dire le président quand il dit que si l'accord nucléaire est dénoncé, on risque d'avoir une nouvelle Corée du Nord, c'est-à-dire on risque d'avoir un Iran qui se dote au plus vite de la bombe nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ce point de vue ? Deuxième question sur le Yémen. Les ONG vous accusent de commettre des crimes de guerre au Yémen. Quelle est votre réponse ? Et M. le Président, est-ce que la France sait, si oui ou non, les armes qu'elle vend à l'Arabie saoudite sont utilisées pour commettre de présumés crimes de guerre ? Je vous remercie. Je me poserai, si je peux me permettre, une petite question anecdotique, vu la gravité des sujets. Mais vous faites beaucoup pour faire progresser le droit des femmes dans votre pays. Et est-ce que, par exemple, la prochaine fois, quand vous reviendrez en France, vous seriez accompagnée de votre épouse ? Mohamed VI, quand il s'est marié, avait présenté son épouse officiellement. Est-ce que ça sera votre cas ? Ou alors, est-ce que ce n'est pas le moment ? Merci beaucoup. J'ai une épouse et quatre fils. Et ils tiennent à préserver leur vie privée et que leur vie privée ne soit pas affectée par des fonctions. Je veux que les fils puissent continuer à mener une vie normale, loin de la pression, loin de la lumière, loin de la politique. Je veux qu'ils mènent une vie vraiment normale. Mon épouse, également, veut continuer à mener une vie normale et je respecte ce choix qu'il a fait. Donc, voilà la raison principale pour moi. Concernant le Yémen et les crimes de la guerre, premièrement, toute opération militaire, tout au long de l'histoire, quel que soit le pays, l'Arabie saoudite, la France, les Etats-Unis, il y a toujours des erreurs. Et les erreurs sont très élevées. La réponse, la question importante, est-ce que c'était voulu ? Est-ce que c'était planifié ? Est-ce que c'était fait exprès ou pas ? Parce que c'est à ça que tient le crime de guerre. Mais nous travaillons toujours avec nos partenaires alliés français, britanniques, américains, pour nous aider à développer et moderniser les règles d'engagement, la planification militaire pour éviter autant que possible les victimes civiles. Un exemple, les forces de la coalition sont à 20 kilomètres de la capitale Sarah. On peut occuper la capitale de Marbe. Mais nous savons que si nous le faisions, cela ferait des victimes civiles extrêmement. beaucoup de victimes civiles. Et donc, nous ne voulons pas seulement nous tenons à protéger la vie civile et l'inocent, mais aussi à protéger les sites touristiques et protéger les programmes avec l'UNESCO et la France pour protéger les sites. Cela va beaucoup plus loin que cela. Nous sommes le premier pays à aider le Yémen sur un plan humanitaire et nous allons continuer à être. concernant l'Iran, comme l'a dit le Président, nous sommes d'accord sur beaucoup de points. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit le Président. Nous avons juste un problème. Quand serait-il si, en 2025, l'Iran n'est plus qu'à quelques jours du délai au-delà duquel elle pourra reprendre ses recherches et ses travaux pour avoir l'armée nucléaire. On va assister à une dissémination des armes nucléaires. En 2025, l'Iran sera à quelques jours. Que ferons-nous à l'époque ? Si l'Iran retient l'armée nucléaire, nous serons dans une situation extrêmement dangereuse au Moyen-Orient. Et j'espère que le Président va prendre ce que je dis. Nous ne voulons pas répéter des accords internationaux comme ceux qu'il y a eu à la fin des années 30 et qui ont eu pour résultat une guerre mondiale. Sur ce sujet, comme vous l'avez compris, la crainte et l'objectif est le même. C'est d'empêcher que l'Iran ne se dote de l'arme nucléaire. Et la France ne souhaite que personne ne se mette en situation de découvrir quelques jours plus tôt. Le GCPOA nous permet normalement un contrôle plus étroit et donc le coeur du travail qui est à faire, je le dis pour nous tous, il n'est sans doute pas de savoir si la priorité est de supprimer un accord qui est déjà mieux que l'absence de tout, mais peut-être utiliser le temps utile dès maintenant pour faire encore mieux et encadrer l'après. Et vous voyez bien que l'objectif reste le même, mais moi, je n'ai pas la solution aujourd'hui d'une situation de type nord-coréenne. Et c'est pour ça que je souhaite très profondément que tous ensemble, nous puissions travailler activement dans les semaines et les mois qui y viennent avec l'Arabie saoudite, avec les Etats-Unis d'Amérique, avec en particulier tous les signataires du GCPOA et l'Iran, pour que toutes les garanties soient données. Mais je ne soutiendrai pas une optique où nous cédons les garanties obtenues contre aucune visibilité, même si je partage totalement la finalité et les craintes. Pour ce qui est du Yémen, la France a conclu des accords de fourniture d'armement avec l'Arabie saoudite, comme avec les Émirats arabes unis, dans les années 90 et 2000, ce qui n'est absolument pas un secret ni une surprise, contrairement à ce qui a pu être dit ou écrit. C'était connu, su, mais ça appartenait à un tout autre contexte géopolitique. Ces armements dont on a beaucoup parlé ces derniers jours ont été fournis par la France, plutôt dans la période de la guerre du Golfe et résolument avant le début du conflit au Yémen. Depuis le déclenchement du conflit au Yémen, la France a adopté un processus de conclusion de contrat d'armement très spécifique, avec une commission qui existe par ailleurs, mais qui a renforcé ses règles d'attribution, et ce qui fait concrètement que toute vente de matériel militaire est soumise à une analyse au cas par cas et sur la base de critères renforcés qui tiennent compte du respect du droit international humanitaire et des risques de dommages sur les populations civiles. Et c'est cette commission qui est en charge de cela et qui observe ces critères au cas par cas. Pour l'avenir, ce que je souhaite justement faire, c'est clarifier cette situation. J'ai entendu ce qu'a dit à l'instant son Altesse royale. C'est pourquoi nous sommes convenus d'organiser cette conférence humanitaire qui a pour but de prendre des initiatives nouvelles et de bien clarifier le cadre d'emplois et d'interventions dans lequel nous pouvons collectivement agir. D'abord dans le cadre duquel il y a des actions militaires qui se tiennent, comment on préserve les populations civiles, comment on assure l'évacuation et comment on se met en situation de pleinement respecter et le droit international humanitaire au Yémen. C'est pourquoi nous allons à pied d'oeuvre préparer cette conférence qui se tiendra à Paris dans les tout prochains mois. Je vous remercie. J'ai oublié de dire que le jour où son Altesse royale et son épouse décident autrement, ils seront bien évidemment les bienvenus à Paris. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada